Les cieux de Nagaroth saignent, les dieux des ténèbres sont satisfaits. Thorox, le seigneur Minotaur des Rhin, a semé la destruction en leur nom, mais la bête sanglante n'est pas rassasée. Les puissances de la ruine lui apparaissent en vision, promettant de grandes récompenses contre d'autres massacres. Thorox doit se frayer un chemin jusqu'au cœur des Ténèbres, où se trouve la plus sinistre des pierres des Hades. Puis, à l'issue d'un rituel immonde, il déclenchera une aire sanglante sur ce monde mortel. Depuis des millénaires, les hommes lézards combattent les forces du Chaos. Mais peu ont éliminé autant de démons qu'Oxyhotl, l'assassin d'élite. Un signe céleste annonce des temps plus sombres que jamais. Les originelles se tournent alors de nouveau vers leurs champions. Depuis les ombres, Oxyhotl répond à l'appel. Il a vu de ses propres yeux la véritable nature, la véritable horreur du Chaos. Il doit agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Que la chasse commence. Le taureau des reins et l'assassin silencieux se dirigent vers le cœur des Ténèbres. Là, le destin du monde s'y jouera. Et bonjour et bienvenue d'eau. Oui, c'est reparti en espagnol, je ne sais pas. Pour les hommes bêtes. Les hommes bêtes de Talwar, tout ça. Alors, pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a eu un rework sur les hommes bêtes, dont on va parler très vite avant d'attaquer. On est en légendaire pour ceux qui se demandent, il n'y a pas moyen de se regarder. Donc, qu'est-ce que le rework et pourquoi ? Bah, parce que les hommes bêtes tiraient la tronche. Clairement, ils dataient un petit peu côté mécanisme. Donc, c'est à leur ami un bon coup de pied au Dersh. Ce qui fait du bien. Et donc, on va les jouer parce que c'est drôle les hommes bêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Déjà, on va jouer Torox, qui est le nouveau seigneur légendaire. En mode vortex, comme ça, ça fait un petit truc un peu scénarisé. Peut-être un peu plus court, ce qui sera plus adapté à la chaîne. Vu que je ne sais pas trop si ça marche, Total War sur la chaîne. Enfin, non, je crois que ça ne marche pas. Donc, si vous en voulez plus, il va falloir partager. Et donc, les hommes bêtes, comment ça marche ? Et bien, ils ont toujours des faveurs. Qu'il y ait de l'or, simplement, qui va servir, par exemple, Torox. Merci. Quand vous augmentez votre horde, là, vous voyez, ça coûte du blé. Et sinon, ils ont maintenant ceci. Un éclat de pierre des hardes. De l'effroi. Et ça, l'élan, c'est une mécanique spéciale de Torox. Ce qui fait que plus vous allez vous bastonner quand vous enchaînez les attaques, en fait, ils gagnent de l'élan. Et cet élan peut atteindre trois stages dans lesquels il sera dépensé pour avoir des bonus passagers. Si vous arrêtez de combattre ou que votre élan redescend à zéro, vous perdez tout. Même si vous êtes là, vous ne retombez pas ici ou quoi. Non, vous ne retombez rien du tout. L'éclat de pierre des hardes est le truc certainement le plus important qu'il va falloir que je vous montre assez rapidement. Donc, on va faire ça. Je vais mettre le chaman là-dedans. Voilà. Et je vais attaquer ça juste pour vous montrer comment ça marche. Là, on va passer. Le truc, c'est que maintenant, on voit le résultat de la bataille. Si on fait la réseau auto et les pertes qu'on a. Et si on met le curseur là-dessus, on verra à gauche les cartes d'unités en rouge si on doit les perdre. Donc, la résolution auto est plus claire. Bon. Là, on ne perd rien. Voilà. On les massacre et on peut donc ériger une pierre des hardes. On perd notre éclat. On pourra le récupérer, vous inquiétez pas. On pourra en avoir d'autres plus tard d'ailleurs. On réussit des choses. Voilà. Le jeu, il est content. J'ai dit, il est content. Oui, mais pas trop content parce que sinon, il vomit. Voilà. Et maintenant que c'est fait, si on clique là-dessus, le plus simple, ça va être carrément de passer un tour pour vous montrer exactement comment ça marche. On doit pouvoir recruter si le jeu, il veut bien me donner la harde. Merci. Donc, on va construire ça parce que pourquoi pas. Et on va recruter. On va recruter. Tac, tac, tac. Voilà. On va attendre la fin du tour. Ça sera juste plus simple pour vous montrer un truc. Ah, j'ai pas construit la pierre. Donc, ça sera peut-être pas plus simple. Alors. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on se bat, ou qu'on réussit quelques quêtes, on chope de l'effroi. Ça, c'est simplement, voilà, quand on se bat, peu importe. Cet effroi peut être utilisé ici pour augmenter les unités, le nombre d'unités possibles. Parce que, comme on le voit quand on recrute, là, je ne peux plus en recruter parce que j'en ai deux sur deux. Pareil pour eux. Un peu comme les rois des tombes maintenant, les hommes bêtes peuvent recruter comme ils veulent. Là, on peut recruter en un tour. Peu importe l'unité, elle sera recrutée en un tour. Et elle ne coûte rien. Si vous regardez à gauche, la carte d'unité, il n'y a pas de thunes, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Le seul truc, c'est qu'il y a donc un nombre limité. Bon. Très bien. Et donc, il faut dépenser de l'effroi ici pour pouvoir augmenter ce nombre d'unités. Comme là, les chiens, voilà, on en a deux. Si on dépense, on en aura plus. On peut aussi débloquer les seigneurs légendaires, augmenter le nombre de héros qu'on peut avoir et les claquer en différentes améliorations pour la pierre des hardes et pour différents bonus. Quand on recrute quelqu'un, un seigneur, il sera direct au niveau 5, au niveau 10, ce genre de choses. Là où on a dressé notre pierre des hardes, ça devient un peu un repère pour les unbêtes. Vous voyez que là, on est dans la ville, simplement. On peut construire un truc, une pierre, 4 types différents. J'aime bien celle-là, qui va nous apporter la vue, vous verrez, au prochain tour. Tout ce qui est en rouge, là, c'est considéré comme un sol de sang, je crois. C'est donc sous l'influence de la pierre. Et donc, on aura la vue sur tout ça, comme si ça nous appartenait, simplement. Ce qui est extrêmement balèze. Et sinon, l'autre chose, c'est des marques de la ruine. Vous voyez que chaque zone, chaque ville a un chiffre au-dessus. C'est celles qui sont évidemment sous l'influence du sol de sang. Et si on bute ce qu'il y a dedans, si on rase la ville, ça va nous donner 4, 6, 4 marques de la ruine. Et en fait, ça va augmenter, là, vous voyez, un rituel verrouillé. À partir du moment où on aura semé assez la désolation et la mort et la destruction, on pourra effectuer un rituel. Et si on fait ce rituel, tout ce qu'on aura rasé déjà sera converti en marque de la ruine. On voit ici. Et en plus, les ruines qui sont simplement toujours des ruines à partir du moment où on fait le rituel, resteront à tout jamais des ruines. L'IA ne peut plus recoloniser derrière. À part s'ils attaquent l'endroit là où on est et qu'ils détruisent la pierre d'herde, simplement. Ou que nous, on la récupère pour partir ailleurs. Ce qui fait que l'IA ne peut plus recoloniser derrière quand on pète les ruines. Et ça, c'est bien. Parce que si vous battiez contre l'Empire, vous butiez 3 villes ici, il y avait 2 autres factions qui arrivaient et qui les récupéraient, c'était impossible. Maintenant, l'IA ne cassera plus les burnes. Donc tout ça, c'est très bien. Et les... Voilà. Vous voyez, là, les marques, il vous faut 25 marques de la ruine supplémentaire pour déverrouiller cette unité. Ce qui veut dire que là, par exemple, même si on a le bâtiment qui permet de reculter ces deux-là, si on n'a pas assez de marques de la ruine, on ne peut pas les reculter. Donc imaginons qu'on construise un truc qui donne des chars à Azorgore. Si on les veut, il faut aussi les marques. Par contre, en imaginant que les chars à Sandbook, ce soit le niveau supérieur du bâtiment, vous pouvez débloquer ça. Si vous n'avez pas le bâtiment, vous ne pourrez pas les avoir. Il faut le bâtiment et les débloquer. Après, une fois que vous claquez les runes dedans, les marques de la ruine, pardon, j'ai envie d'appeler ça des runes. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute à cause de la gueule que ça a. C'est débloqué, c'est débloqué. Voilà, c'est tout. Donc là, en Vortex, notre objectif, c'est de gagner la bataille spéciale des unbêtes, qui se gagne comme, simplement en la faisant, c'est comme toutes les batailles de fin de campagne de style, d'avoir 500 marques de la ruine. Bon, bah ça augmentera plus vite quand les unités, les armées, pardon, dedans seront plus grandes, que les villes seront plus hauteurs, etc. Et de détruire cette faction, qui est au milieu des elfes noirs. Donc, bon, elle va se faire éclater. Parce que quand elle va tomber sur Malekith, ça va lui faire drôle à mon avis. Les unbêtes, ont besoin que de 10% de déplacement, pour pouvoir se mettre en mode campement. Et pouvoir recruter. Donc, mode campement. Et on va recruter des chiens. Voilà, on va quand même dépenser les points pour Torox et son comparse. Son comparse. Ah ouais. Faire jouer à des trucs comme ça, ça... Pfff... Je sais pas. Alors... Et voilà, prochain tour. Donc le but, c'est de dresser la pierre d'air d'un endroit où ça va toucher le plus de villes possible. Les raser. Et se barrer. Les raser, faire le rituel histoire qu'elle puisse pas être construite. Et se barrer. Alors, l'IA recrute ici, ici. Ce qui m'arrange pas. Parce que je peux pas être à deux endroits à la fois. Bonjour. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Ouh, ça va donner la capacité de poison. Qui c'est qui va faire du poison ? Bah toi, tu tapes en zone... Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Non. Du poison... Ecoutez, on va mettre ça... Voilà, sur notre ami Thorox. Donc, on tue tout le monde. On rase. Pour l'instant, c'est des petits bastons. Je vais pas... Voilà, je vais pas forcément les faire. Euh... Par contre, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner ? Je ne sais pas. J'espère. Il faut se reconstruire assez rapidement. Le bon point, maintenant, avec le fait que les troupes puissent être récupérées tout de suite. On va mettre de la reconstitution. C'est que même si on les perd, c'est pas grave. Tant que c'est pas des grosses unités, des gros trucs bien augmentés en niveau, etc. On peut les recruter directement. Donc... On s'en fout. Ah, tu vas attaquer... Oula, oula, tu vas attaquer avec tes deux armées. Très bien. Oui, oui, chut, tais-toi. Tais-toi, j'ai dit. Tais-toi, tais-toi. Ferme ta gueule. Voilà. L'autre truc, c'est que l'air de rien, rien qu'au niveau 1, déjà, on a une bonne garnison. On a deux gores. Ce qui est déjà palaises. Après, c'est des unités de base. Un par les centigores, évidemment. Et un chaman. Qui n'a qu'un sort, mais deux sorts. Oui, donc c'est pas si mal, déjà. Mais déjà, pour le tout début, parce qu'elle est niveau 1, la pierre. Euh... C'est déjà quand même pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a 12 unités. Là-dedans, on a 6. Ce qui fait 38. 5, 6, 7, 14, 15. Ça va être un poil limite. Donc, on va attaquer. Euh... On peut attaquer toi. Bonjour. Veuillez décéder. Merci. On va prendre l'âge bestial. Et on pourra pas aller en ville. Non, je sais pas si on est dans le cercle. S'ils attaquent la ville. Est-ce qu'on viendra en renfort ? Je suis pas sûr. Mais la garnison doit pouvoir se défendre. Contre ça, c'est bon. Ça me fait pas trop peur. On va encore augmenter le taux de régène. C'est pas des masses. Mais ça se prend. Et on va augmenter ça qui est un sort à dégâts. Et on va donner de la puissance des armes. Plus 10% contre les nains, machin et tout. Donc, toutes les armées, toutes les unités gagnent plus 10% de puissance des armes. Ce qui est très très bien. Et maintenant, pour avoir les différentes possibilités dans les technologies, il faut là remporter 5 batailles en embuscade. Ici, remporter 5 batailles de siège. 43 personnages au rang 15. Vous voyez l'idée, c'est des défis. Plus que simplement la technologie avec le temps. Comme peuvent l'avoir les nains. Non, les nains, il faut certains bâtiments. Ah, bah il est reparti du coup. Mais bon, c'est donc pas un truc qu'on a simplement avec le temps. Euh... Chef Minotaur gratuit. Vas-y donne. Donc, toi tu vas là. Là, il n'y a plus d'armée. Il va falloir faire aller-retour. Parce que si je me barre là, il va recruter. Il va attaquer la ville. Et s'il arrive avec 20 unités, ça va quand même plus être vraiment la même. Donc, on va aller par là. On va mettre le chaman dedans. Le chaman, le chef Minotaur. Voilà. On va se mettre... Bah là, on a la portée. En campement caché, l'IA ne sait pas qu'on est là tant qu'elle approche pas assez. Donc, logiquement, on peut rester planqué. On va prendre un autre chien. Un autre archer. Et un autre lancier. Et deux autres lanciers. Et on sera bien. On aura une armée de 20. On sera bien. Il n'y aurait pas jusque là vu la tronche de l'armée. Mais au moins, on aura quelque chose quoi. Oui. Ah, échec de l'embuscade. C'est dommage. On aura pas le renfort de la ville. Si on refuse d'attaquer, il va aller sur la ville. La résolution auto, vous voyez, on voit directement ce qu'on perd. Et on gagnera la pyrus. Bah vous savez quoi, limite, on va le faire. Donc voilà. Comme ça, son armée est rasée. Nous, on gagne de la rage. Oui, je vais faire une baston, je vous promets. Et là, pour l'instant, on perdait rien de fou. On perdait rien de fou, hein. Non, on a toujours notre gorgon et nos minotaurs. C'est tout ce qui compte. Et... On va... Hum... 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 Des armées très très vite, en fait. Plus de reconstitution, plus de bourrinage. et au prochain tour on tourne là-dessus et vous allez voir que notre armée va être bien grosse direct ah ah on demande la paix ça va pas être possible j'aurais pu dire oui prendre la thune et le raser parce que bon ça mettrait notre fiabilité basse ce qui fait que les gens ne nous aimeraient pas trop ils auraient pas confiance et nous déclaraient la guerre euh reconstitution de toutes les unités ce qui est extrêmement balèze ça c'est balèze aussi la rage spéciale c'est la croissance donc c'est très très bien revenu des raids on va raser on va pas vraiment faire des raids bon ça on s'en fout donc on va attaquer ici on a juste une unité qui a pris un level ça doit être le chef Minotaur qui est nouveau je crois le chef Minotaur écoute là on va prendre ça et puis après on verra il doit booster les Minotaur ce serait surprenant que le chef Minotaur ait boosté Minotaur donc on pourrait raser tout ça dire qu'on s'en fout si on est en fiabilité basse mais je crois qu'à côté il y a des scaven j'ai fait 5 tours en truc comme ça par moi même juste pour voir à quoi ça ressemblait en fait savoir connaître les nouveaux mécanismes voilà donc je crois qu'à côté il y a des scaven ouais c'est euh comment il s'appelle ah et ben là voilà il y a bien des scaven et les scaven ils aiment bien les ruines donc je pense qu'après on va se barrer et qu'on va laisser on va choper ça on va laisser les scaven reconstituer tout ça pour avoir un plus gros territoire et là encore une fois on va faire vous on s'en fout c'est des unités lambda vraiment donc vous reconstituez comme ça on a 12 000 on va augmenter ça comme ça on pourra avoir des gores c'est très bien et on va prendre plus de chiens poison harpy tout ça et on va directement prendre d'autres gens et on est reparti encore avec une armée bien balèze au prochain tour voilà comment ça marche donc on va prendre l'attaque éclair directement parce que l'attaque éclair fait en sorte que s'il y a trois armées l'une à côté de l'autre on peut choisir à attaquer une et elle n'aura pas les renforts des deux autres armées pareil si elle est à côté d'une garnison hop 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 c'est ma proie ça t'es déjà là toi attends mais ah non ils ont ok donc Malekith est déjà pote avec oui évidemment et vous vous êtes en guerre avec Malekith du coup je présume bah bien sûr donc Malekith a envie de me sucrer la ville ah je peux pas l'attaquer en un tour bon et ben tant pis on n'aura pas ces quatre runes la marque de la ruine pardon on va attaquer ça voilà et ça encore ça me fait pas peur j'espère mais non mais vous faites chier ma parole donc le scaven a rasé ce que je voulais raser donc on n'aura pas les marques ça il l'a pas touché évidemment il est parti là donc ça je sais pas si on aura les marques vu qu'il l'a reconstitué et ça il l'a pas attaqué bon je vais te laisser faire vas-y c'est pas grave on va passer en mode senti des bêtes hop là et on ira là au prochain tour et on fera le rituel et on aura quand même pas mal ici taille de laura en plus du commandement en plus ouais alors donc le cercle autour de nos généraux etc l'aura sera plus grand et les unités dessous auront plus de commandement ce qui fait qu'il y a à fuir moins facilement ce qui n'est pas mauvais plan parce que les hommes bêtes côté commandement moral tout ça bon c'est pas vraiment vraiment la joie toi niveau sup tu manques de défense tu vas prendre de la défense et l'attaque et celle là on va devoir la faire gros s'armée quand même j'ai pas vraiment de quoi taper ça et bien on va devoir jouer intelligemment dites moi que vous n'avez pas de mur si vous avez des murs ça va pas être drôle ok bon et bien on va voir ce qu'on peut faire alors parions parce que 5 c'est pas des masses mieux beaucoup mieux tout le monde ne peut pas se déployer en avant-garde alors attends toi tu vas te mettre avec les minotaures et puis avec nous voilà on va faire un puning de gros brun ça c'est bien ça voilà voilà et voilà voilà j'ai dit donc torox 1 j'ai pas souvenir du nombre d'arbalétriers qu'ils ont on va se mettre et si on se mettait directement quand on leur sautait sur la tronche je pense que c'est un bon plan ça vous on va vous mettre là voilà les archers ici et vous vous allez contourner par là et donc on va méchamment les rochers c'est encore pire que ce que je pensais on est vraiment juste à côté les archers les archers les archers tirez moi on s'en fout il va falloir avancer rapidos et vous allez tout mettre là dessus on contourne tu peux arrêter de te gratter les couilles merci gros debuff pour que ça attaque moi ou les enfoirés on va me contourner on va tirer là dessus voilà j'ai dit gros debuff merci et là voilà Thaurox Thaurox il est parti aux champignons très bien et vous vous allez tomber sur le général les minotaurs aussi vous bourrez le général les chiens les harpies vous allez vous faire les archers évidemment en parlant des archers séparez vous s'il vous plaît je sais que vous aimez beaucoup mais il y a des limites ouais 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 ben c'est pas super pour l'instant Thaurox t'as ça une potion de huile aussi ce qui est pas mal tu passes tu passes au travers comme une brutasse allez faut que ça meure voilà les chiens tout ça vous poursuivez faut pas que tout ça ça se reconstitue on tient là dessus le chaman bon ça n'a pas d'armure ça logiquement ça devrait quand même les calmer direct barre de vie oui ça les a détendus bon c'était pas la peine de le charger tout à l'heure j'ai plaqué de la manin un peu pour rien c'est pas grave eux ils vont faire le ménage là je sais que les chiens normalement ne doivent pas gagner mais ils vont quand même réussir à leur faire un peu mal surtout là dedans et les deux brutasses vous allez coutumer ça le chaman bon je pense pas qu'il puisse tuer le seigneur même s'il lui reste plus trop de vie mais c'est pas grave il va revenir le chaman on va lui mettre simplement un chien au cul les chiens ils vont quand même s'assurer qu'eux ils fuient les herpies ils vont finir les archers vous venez par là et vous dans le tas le seigneur est mort donc les chiens ont fait leur taf c'est très bien vous fumez ça les herpies vous restez là dessus et si ça se reconstitue bah écoutez à l'assaut ouf oh oui homme de mort oh c'est pas si ouf oh mais par contre côté moral ils sont pas bien aimés alors comment ça on devait avoir une défaite valoreuse et tout le monde est mort le seul truc que je me demande en fait c'est que là bon tout le monde est mort si les unités se reconstitueront pas et donc à la fin de la bataille il sera considéré comme il y aura plus aucun soldat quoi mais est-ce que ça nous donne la même XP que si on les massacrait je suis pas sûr bon de toute façon ils vont fuir parce que les elfes ça court plus vite que les hommes bêtes c'est bien connu et on voit que les clébards ils ont fait leur taf bon les minotaurs évidemment les herpies aussi les hengores bah écoutez c'est pareil ils ont pris Taris mais c'est pas grave chez minotaurs il a surtout occupé le général qui oui d'accord c'est une sorcière c'est pour ça donc il a pas tué grand monde mais c'est pas important et on va piller et raser voilà déchaînement sévère terminé enfin c'est nice ça oui oui donc on peut maintenant avoir une de ces récompenses là elle nous donne toute effroi plus 50 pendant 5 tours donc 250 et nuit venimeuse c'est le sort que le chaman a mais là ça serait pour l'armée ce qui veut dire que le chaman pourrait l'envoyer mais qu'on aurait en plus une ou deux utilisations gratuites côté mana pour l'armée ça plus 5% de résistance à tout et n'importe quoi pour toute l'armée c'est quand même très fort capacité soif de sang pour l'armée attaquant mêlé commandement ah oui c'est quand même bien fort aussi ça et la dernière moins de commandement donc les unités fuiront plus vite et en plus moins de défense en sachant que les unbet sont très portés sur l'attaque donc là ils vont complètement les éclater je prends je prends je prends pardon je misclic oui qu'est-ce que c'est ça t'as du bol t'es pas sous l'influence du sol de sang donc tu vas rester en vie très bien et et bien écoutez dépensons les points on va choper du gros taux de reconstitution ce qui est très bien c'est juste pour taurox mais écoutez ça se prend et là ouais le bram j'aime pas bien le souvenir ça fait pas des dégâts ouf du tout par contre ça c'est un dégâts de zone utile contre les petites unités genre les seigneurs les cavaleries ce genre de choses ouais donc c'est quand même pas mal c'est plus ou moins un mix entre le spirit lich c'est quoi c'est buveur d'esprit je crois en français et le rire de Buna pour ceux qui connaissent donc c'est quand même du bon dégât je crois plus que l'autre donc on va prendre ça et là on va voir on est d'accord que l'antre ouais elle est dessous on va voir si on peut aller choper ça avant que Malekith il aille le détruire en fait on a toutes nos unités mais vous voyez si on fait ça ah oui bah vous vous serez reconstitué donc si on fait ça disais-je elle se reconstitue plus vite donc toi tu dégages et puis on te reprend 1143 des froids c'est beaucoup enfin c'est beaucoup c'est pas mal on va prendre ceci qui fait que la pierre de harde peut être montée au niveau 2 voilà donc notre pierre de harde maintenant on peut améliorer ceci ce qui ce qui ce qui bah déjà améliore les bonus qu'elle donne déjà évidemment elle nous donne une plus grosse garnison et des verrous du recrutement qu'on voit là donc vraiment en plus ici on peut recruter des unités si jamais notre horde elle est pas assez balèze etc on peut venir là pour recruter et on pourra augmenter ceci les pierres je sais plus qui peuvent passer au niveau 3 ou 5 peut-être que ça dépend si on construit dans une capitale ou pas il me semble aussi que si on construit dans un port on a des bonus pardon il faut que j'arrête de cliquer là donc on peut dépenser notre effroi pour augmenter la limite de certaines unités ce qui peut être pas mal il faudrait bien avoir plus de chiens empoisonnés par exemple pour recruter des nouveaux héros pour l'instant on en a pas besoin seigneur légendaire pour l'instant on pourrait pas avoir de deuxième horde donc ça serait pas la folie non plus le campement directement au niveau 2 pour les hordes c'est pas mal c'est pas mal mais on va prendre des clébards des harpies et on a plus assez on peut aussi acheter des objets qui là coûtent des faveurs donc de la thune mais c'est des gros objets genre ça c'est quand même c'est quand même des très jolis cadeaux mais ça coûte cher et pour l'instant il faut qu'on développe notre campement je suppose qu'on va bientôt voilà et ça coûte très cher on va prendre ouais ça nous donnera des centigores très bien on peut en construire un autre on va prendre des chamanes parce qu'en fait j'ai vu un truc si on le met ici ça nous donne la capacité bris de pierre pendant les batailles de siège j'ai aucune idée de ce que c'est mais j'imagine que c'est un truc pour péter les murs ce genre de choses là et ça peut être très 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 utile est-ce qu'on peut recruter un truc marrant on peut déjà recruter des gores ah oui pardon excusez-moi en fait je j'ai fait genre mais barrez-vous et des chiens en poison 4 aussi excusez-moi barrez-vous ça prendra 2 tours alors on ira en avançant plus de harpy des razors oula 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 il faut avoir des bouquets plein de choses bon alors maléquite fais pas chier il faut qu'on aille à côté là on va garder 10% bonjour maléquite excusez-moi je ne fais que passer des bestigores oula oula des centigores pardon et bien tu vas me donner un centigore à armes lourdes on va accompagner d'un chiant toi tu t'en vas et à côté on va prendre un razors ouais j'aime pas bien bien les razors parce qu'ils ont la furie en fait non pardon la furie je sais plus le nom mais la frénésie je crois qui fait qu'à partir du moment où ils perdent genre 50% de leur PV ils deviennent dingues et on peut plus les contrôler ils attaquent tout et n'importe quoi ce n'est pas franchement une bonne idée dans une guerre mais écoutez on va essayer peut-être qu'avec la mise à jour ils ont été plus sympas toi tu vas reprendre de la défense ça on verra plus tard et là on va attaquer ceci on peut faire ça on ne perdra personne et bien voilà merci on va je sais ça ne fait pas énormément de bastons mais écoutez voilà ah les mercenaires ogres alors ça c'est pareil c'est avec la mise à jour ah tu t'y connais en stupidité et donc on peut recruter des ogres ici qui sont très très forts mais qui coûtent très cher et bon on n'est pas très porté sur la thune donc on va attendre on va prendre l'attaque éclair évidemment on va prendre ça puisqu'après on pourra choper ceci qui invoque un cigore qui est une grosse vache sur deux pattes qui jette des cailloux de la taille d'une maison oui c'est une grosse vache on va se mettre là et nous allons cette fois-ci accomplir le rituel ça va augmenter on pourrait aller raser ça aussi voilà mais ça fait loin beaucoup tout ça on va augmenter la pierre d'herbe et donc nous allons complir le rituel pour que vous voyez comment ça marche et blam voilà c'est fait donc on a nos 36 marques de la ruine et ça ça ne se reconstituera plus ah vous voyez ça c'est des ruines mais il y a un chiffre au dessus ce qui veut dire que c'est détenu par des scavons donc ici il y a des scavons là il y a personne vous voyez c'est détruit région profanée à l'intérieur d'un sol de sang cette région rasée se trouve sur le sol de sang et désormais profanée ne peut plus être colonisée par une faction tant que la pierre de hard n'est pas détruite et bah là c'est pareil donc ces deux trucs là sont des ruines que personne ne peut reprendre là des scavons avaient déjà colonisé les ruines avant c'est pas plus mal ils sont là les scavons donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nous partir par là raser ça et après peut-être qu'on reprendra cet éclat là histoire que le scavon il puisse prendre les ruines qu'il puisse se développer parce que si on peut s'en faire un pote c'est pas plus mal on cherche pas vraiment à raser le monde entier on cherche à avoir 500 marques de la ruine à la fin d'un tour et faire la baston finale c'est tout par contre ce qu'on va chercher à faire c'est défoncer un de ceux là parce qu'ils ont déjà beaucoup de colonies et ils vont se mettre en alliance et ils sont déjà très forts en fait donc si on a autant en plus qu'ils se mettent en alliance là ils vont vraiment être trop balèze et je sais qu'à un moment ils vont me déclarer la guerre le truc c'est que j'ai pas envie de partir par là même si on peut au final on peut aller où on veut j'ai pas envie de partir à l'autre bout du monde faire la guerre etc je suis bien en plus les elfes ça croque sous la dent donc on va essayer de tomber sur Morati tout de suite et sur les elfes Sylvain qu'il y a là donc on va aller par là ou là et on va terrasser notre pierre ici histoire de bien faire chier Morati et voilà écoutez pour une ah bah voilà qu'est-ce que je disais c'est la guerre bon on est juste à côté j'espère qu'il a pas une armée juste là prête à nous déclarer la guerre enfin nous rentrer dedans parce que j'ai éclairé la guerre c'est déjà fait visiblement non très bien et ben on a fait le rituel juste avant c'est dommage parce que du coup ça aurait été cool de le raser et donc je disais bah écoutez voilà pour une première vidéo une présentation du rework etc je pense que c'est pas mal vous me dites ce que vous en pensez vous me dites si vous en voulez plus et si vous en voulez plus vous partagez voilà je vous remercie et puis je vous retrouve bientôt allez ciao ciao